Musique Le parti communiste affirme seul sa différence face au consensus RPR-UDF-parti socialiste sur la loi de programmation militaire. Mikhaïl Gorbatchev en Tchécoslovaquie accueille chaleureux et réveille des souvenirs des réformistes écrasés par l'invasion soviétique d'août 68. Les tournesols de Vincent Van Gogh vendus 36 millions de dollars avaient été achetés par une compagnie d'assurance japonais. Aujourd'hui, jeudi 9 avril 1987, nouvelle journée de détention pour les otages français au Liban, Marcel Fontaine et Marcel Carton, Jean-Paul Kaufmann et Jean-Louis Normandin d'Antenne 2 n'ont toujours pas été libérés. Bonsoir. Jean-Paul II en Argentine appelle à une réconciliation dans la paix, la solidarité et la concorde. Des propos qui évoquent bien sûr directement les divisions subsistantes en Argentine après la chute des militaires, mais aussi peut-être une allusion à ce qui se passa dans le nord-est argentin il y a plusieurs siècles. Les indiens guaranistes furent exterminés, victimes des rivalités entre colonisateurs portugais et espagnols sans que la hiérarchie catholique intervienne. Le pape était aujourd'hui parmi ces indiens et cela nous a rappelé le thème du film Mission d'Alex Joffet qui remporta la palme du festival de Cannes en 1986. Philippe Gasso. Comment pourrait-on interpréter l'hommage qu'a tenu à rendre Jean-Paul II aux premiers habitants du continent sud-américain ? Pourquoi le pape a-t-il choisi de rencontrer sous la pluie les indiens ? Il aurait pu les voir au Chili ou en Uruguay ? Non, il a préféré venir ici afin de prier avec les derniers indiens d'Argentine. Ils étaient 300 000 à l'arrivée des premiers colons. Combien sont-ils aujourd'hui ? 30 000, 40 000, pas plus. Les indiens ont résisté pied à pied à l'envahisseur espagnol et portugais. Est-ce vraiment un hasard si Jean-Paul II a choisi pour cette rencontre le département de missiones, qui veut dire mission ? C'est là que les jésuites espagnols, en opposition avec l'église de Madrid et même de Rome, pour avoir condamné l'inquisition, ont dénoncé l'exploitation de l'homme, même s'il était indien. Le pape est revenu aux sources de l'histoire, qui a donné un film, mission. C'est à l'endroit où est venu Jean-Paul II, près de Parana, qu'a été inventée la première église des pauvres, des indiens, plus des sauvages. Jusqu'alors, il n'était bon qu'à enrichir la couronne d'Espagne. Des hommes, non, des bras pour le travail dans les mines d'or et d'argent du Pérou. Ici, les jésuites ont combattu l'exploitation de ces hommes. Ils ont apporté aux indiens guarani l'industrie. Ils fabriquaient des meubles, bâtissaient des maisons, exploitaient le bois, vivaient de l'agriculture et fabriquaient même des violons. Eux d'abord, l'Espagne ensuite. Le bonheur d'un peuple, avant celui de la couronne et même de l'église, a été combattu par l'armée. Les jésuites ont été chassés en 1760. Ils auront tenu près de 100 ans. Les indiens, même devenus chrétiens, ont été massacrés. Oubliez-le, tu ne tueras point. Les missions ont mis en pratique une admirable méthode évangélisatrice et humaine, dira Jean-Paul II. Comment pourra-t-on interpréter l'ouvriage du pape chez les indiens d'Argentine à Missionès ? Aujourd'hui, ça n'était pas du cinéma. Aujourd'hui, la réconciliation nationale en Argentine est loin d'être acquise. L'extrême droite se fait de moins en moins discrète. Et nos envoyés spéciaux, Bernard Benjamin et Jean Rey, ont retrouvé un ancien exilé, un juif, qui songe de nouveau à s'expatrier devant de graves menaces d'intolérance. Il s'appelle Elias Neumann. Il a 55 ans et c'est l'un des criminologues les plus respectés d'Argentine. Un moment en exil durant la dictature militaire, il est revenu dans son pays avec la démocratie. Aujourd'hui, trois ans après le retour des civils au pouvoir, il n'accepte pas la tournure que prend la situation et il a décidé de quitter une nouvelle fois son pays. Avec la loi du punto final, qui met un terme à toutes les poursuites contre les militaires criminels, on ne va pas au bout des choses. On ne laisse pas agir la justice. C'est ainsi que des individus qui ont commis des crimes horribles sont hissés sur des piédestals. L'édificio Libertador à Buenos Aires, le siège de l'état-major de l'armée argentine. C'est une cérémonie un peu particulière que les militaires organisent désormais chaque mois pour rendre hommage aux soldats morts, victimes des groupes qui luttaient contre la dictature. La démarche est tout à fait nouvelle en Argentine depuis le retour des civils au pouvoir. Elle est significative de l'état d'esprit qui règle aujourd'hui dans l'armée où l'on commence à relever la tête après trois ans de silence gêné. Je suis aussi fatigué de trouver sur mon répondeur téléphonique « Toi, juif, fils de... etc. Nous allons te massacrer. » À ce moment-là, ce n'est pas de la peur de ma part. C'est un problème d'estime personnelle. Quand on a 50 ans, entendre ça fait naître en soi un besoin, le besoin de partir pour ne plus sentir ce dégoût. C'était l'autre semaine à Buenos Aires, une messe organisée par FAMUS, les familiers et amis des victimes de la subversion, en fait l'une des organisations d'extrême droite les plus actives aujourd'hui en Argentine. L'entrée de l'église est interdite aux journalistes, mais à la sortie, parmi des slogans tels que « Mort aux juifs », on entonne l'hymne national. Là encore, il est loin le temps du début de la démocratie où ce genre de mouvement se cachait. Cette situation, on préfère la minimiser à la Casa Rosada, le palais présidentiel, où l'on veut voir dans la résurgence des mouvements d'extrême droite un simple épiphénomène. Mais s'il est vrai qu'Elias Neumann ne représente pas la majorité des Argentins, son cas est parfaitement symbolique de la nouvelle situation en Argentine, ce pays dans lequel les vieux démons de la dictature militaire commencent à relever la tête. À l'Assemblée nationale, le texte de loi de programmation militaire sera voté dans la soirée. Le RPR, l'UDF et le Parti Socialiste approuveront cette loi de défense qui coûte 474 milliards de francs. Michel Roquard, qui était l'orateur socialiste, précisait que l'engagement du PS va d'abord au Rassemblement des Français autour d'une politique de défense nationale orientée par le président de la République. Mais les communistes ont fait entendre leurs différences et Georges Marchais a dénoncé la course aux armements de la politique actuelle. À l'Assemblée nationale, compte rendu, Pascal Guimier. Affaire de ton, affaire de style, tout dénotait aujourd'hui le présidentiable chez Michel Roquard. Rassembleur devant un hémicycle où l'on conteste surtout les socialistes, consensuel mais bien attentif aussi à se faire le porte-parole de toutes les interrogations de son parti, présidentiel enfin, jusque dans son appel à la cohésion nationale. Notre engagement va d'abord au Rassemblement des Français autour d'une politique de défense nationale et au soutien des orientations définies par le président de la République. Ce que l'intérêt politique à court terme pourrait nous conseiller, le sens de l'État nous l'interdit. Au-delà des choix du quotidien, les options qui conditionnent le destin national n'ont de validité que si elles sont largement approuvées dans le pays. Justement, réplique Georges Marchais, nous, nous n'approuvons pas du tout. L'armement mène au surarmement et le surarmement tout droit à la guerre. Question nucléaire, Jacques Chirac et François Mitterrand, c'est bonnet blanc et blanc bonnet. Heureusement, il y a Mickaël Gorbatchev. Nous faisons note la proposition qu'a émise l'Union soviétique de supprimer par étape toutes les armes nucléaires d'ici à l'an 2000 comme nous soutiendrons toute proposition d'où qu'elles viennent allant dans ce sens. Banco, a répondu le général Bijar, très en verve, mais à condition par exemple que l'Union soviétique quitte l'Afghanistan. Le scrutin aura lieu tard cette nuit. Fiers de leurs différences, seuls les communistes votront contre. Et demain, les députés auront à examiner le projet de référendum en Nouvelle-Calédonie. L'avenir de ce territoire du Pacifique sera au centre des débats où on sait le désaccord exprimé par le président Mitterrand sur le texte du gouvernement. Depuis quelques jours à Paris, les indépendantistes de leur côté et puis le RPCR multiplient les rencontres avec un principal responsable politique. Le député Jacques Lafleur est ainsi reçu par Jacques Chirac aujourd'hui. M. Chirac qui a précisé que le référendum aurait bien lieu à la date prévue. Le FLN Calais doit lui tenir un meeting ce soir. Forte progression des ventes de voitures françaises au mois de mars, ce qui donne le meilleur premier trimestre pour le marché automobile depuis 4 ans. Les voitures françaises ont progressé de 32% et les immatriculations augmentent, voitures étrangères comprises, de 27%. C'est Citroën et notamment la révolutionnaire AX qui a bénéficié des faveurs retrouvées de la clientèle française. Philippe Seguin, le ministre des Affaires sociales, annonce des mesures d'urgence pour combler le trou de la sécurité sociale. Et puis le gouvernement se réunira mardi prochain pour préparer les états généraux sur la sécurité sociale. Sur ce thème, André Bergeron s'est entretenu cet après-midi avec le président de la République à l'Elysée. Les assurés sociaux n'accepteront pas une baisse des prestations, a dit M. Bergeron. Cette affaire de sécurité sociale est en effet très importante et il n'est pas besoin d'en rajouter pour imaginer qu'elle tiendra une place très importante dans les élections qui viennent. Ça sensibilise beaucoup l'opinion publique. Il faut d'ailleurs reconnaître que l'enjeu est de taille. Attention à la grève à Air Inter. À partir de demain, grève des officiers mécaniciens selon la direction d'Air Inter. Ce soir, le trafic pourrait être assuré à 80% vendredi et samedi. Confirmation du ministère des Affaires étrangères à Paris et de l'ambassade du RSS du départ de trois soviétiques hier de Paris vers Moscou. Ces trois soviétiques, en voici deux, nous vous les montrions dès hier soir. À gauche, Konorev, qui était l'attaché de l'air adjoint. Et puis à droite, Chavanov, deux des trois soviétiques qui ont quitté Paris. Information que nous vous donnions en exclusivité dès hier soir, ainsi que le fait qu'un ancien fonctionnaire du Quai d'Orsay avait travaillé pendant dix ans pour le KGB, les services secrets soviétiques. Ce fonctionnaire est décédé en septembre 84. Mikhaï Gorbatchev à Prague, le numéro un soviétique, souhaite rapprocher les positions des deux pays sur les problèmes de la reconstruction économique. Plusieurs milliers de personnes l'ont accueilli favorablement. Mais sans doute, la politique menée par Mikhaï Gorbatchev rappelle-t-elle des souvenirs cruels aux réformistes tchèques écrasés en 1968 par les chars soviétiques entrés à Prague ? Commentaire Georges Bortus. Avec trois jours de retard, une poignée de main différée. M. Gorbatchev, qui devait venir en début de semaine, n'est arrivé qu'aujourd'hui à Prague, ce en quoi certains ont vu un signe de mauvaise humeur. En fait, l'homme qui se veut à Moscou l'incarnation du modernisme paraît s'entendre assez mal avec Gustav Oussac, au pouvoir depuis près de 19 ans, entouré d'adjoints également inamovibles qui incarnent d'une part la répression de 1968 et d'autre part les méthodes de l'esprit les plus conservateurs et les plus traditionnelles. Du côté tchécoslovaque, toujours la même équipe en place depuis 19 ans, qui a toujours empêché toutes les réformes et maintenant elle est obligée de crier « Vive les réformes ! » D'autre côté, c'est pourquoi cette équipe-là essaie d'empêcher une rencontre entre la population et M. Gorbatchev parce qu'elle risque que c'est M. Gorbatchev qui se fera applaudir de façon très démonstrative. De l'autre côté, M. Gorbatchev, naturellement, est aussi intéressé de ne pas provoquer des remous à la périphérie de l'Empire soviétique. On va donc sérieusement tester l'applaudimètre tchécoslovaque pour savoir ce qui, dans les acclamations, relève de la réception normalement organisée et ce qui est le fait d'un réel intérêt populaire. En fait, les Pragois sont perplexes parce que, dans la mémoire collective, les soviétiques, c'était les chars la remise au pas. Et aujourd'hui, un soviétique leur parle de changement. Alors, il se demande évidemment quel changement, jusqu'où et dans quelles limites. A Berlin-Ouest, le président israélien, M. Haïm Herzog, a lancé un appel à M. Gorbatchev. Le chef de l'État d'Israël émet l'espoir que les nouveaux dirigeants du Kremlin permettront l'ouverture des frontières aux juifs soviétiques qui désirent vivre en Israël. M. Haïm Herzog achèvera sa visite symbolique et historique en Allemagne demain. Bruno Le Dreyf. Une émouvante cérémonie sur l'emplacement du camp de concentration de Bergen-Belsen, c'est l'image qui restera de la première visite d'un chef d'État israélien en République fédérale allemande. Ici, périrent 50 000 personnes, parmi elles, une jeune fille nommée Anne Frank. En 1945, M. Haïm Herzog pénétrait dans le camp. Il portait alors l'uniforme britannique. « Je n'ai pas apporté le pardon avec moi, je n'ai pas apporté l'oubli », a déclaré le président israélien. On le comprend, cette visite ne s'est pas déroulée suivant les canons habituels de la diplomatie. Le voyage est extraordinaire. Le président israélien l'a rappelé, à aucun moment a-t-il dit, les peuples d'Allemagne et d'Israël n'entretiendront de relations normales. Même lors des entretiens politiques, Haïm Herzog et Helmut Kohl se sont opposés l'un à l'autre, en termes parfois peu diplomatiques. Les ventes d'armes allemandes à l'Arabie saoudite en particulier ont fait l'objet d'âpres discussions. Mais aujourd'hui, à Berlin, le président israélien a fait un geste particulièrement apprécié des Allemands en se recueillant devant le mémorial de la résistance allemande. À Washington, dans les locaux du Fonds monétaire international, les pays du Tiers-Monde ont interpellé les pays riches une nouvelle fois en dénonçant l'impasse ou paraît conduire, selon eux, la stratégie de règlement de leur dette. Il n'est pas possible à un grand nombre de pays en développement de payer ce qu'ils doivent et d'exécuter des programmes économiques axés sur la croissance. Explication de Maryse Manot. Le barrage de Diama en Mauritanie. Les travaux ont commencé il y a 6 ans. Il s'agissait d'irriguer les rives du fleuve Sénégal pour y faire pousser du riz. 3 pays, la France, le Canada et l'Arabie saoudite, ont financé les 5 milliards de francs du chantier. 6 ans plus tard, les Mauritaniens ont toujours faim. Le riz est trop cher pour eux et d'ailleurs, il vaut mieux l'exporter pour payer la dette. Car cette année, le pays doit rembourser plus d'un milliard de francs, soit le tiers de son produit national brut. Aujourd'hui, 28 pays parmi les plus pauvres d'Afrique sont dans cette situation proche de la faillite. Leur dette publique s'élève à 280 milliards de francs, à peine la moitié de la dette brésilienne, mais pour eux c'est énorme. D'où la proposition de la France cet après-midi à Washington d'étaler la dette africaine sur 20 ans. D'autres créanciers sont d'accord, mais il n'est pas question d'effacer la dette. Dans certains cas, on peut effectivement annuler, considérer des annulations de créances. Cela d'ailleurs s'est déjà fait. J'espère que cela continuera à se faire pour certains pays dans des cas très particuliers. Je ne pense pas par contre qu'il soit envisageable, je ne pense pas que quiconque ait envisagé d'annuler totalement, globalement, la dette des pays africains. Et à ma connaissance, les pays africains eux-mêmes ne le demandent pas. Ces 20 dernières années, l'Afrique n'a pas remboursé les trois quarts de sa dette. Le rééchelonnement allège la facture chaque année, mais il multiplie les échéances. En moyenne, il faut aujourd'hui 36 ans aux pays les plus pauvres pour apurer un prêt souscrit sur 20 ans. Les équipes spécialisées de la base navale de Zébruges en Belgique ont identifié la plupart des 108 corps retrouvés à l'intérieur du car ferry Herald of Free Enterprise. Les familles des victimes, pour l'essentiel des Anglais, attendent cependant encore des précisions. A Zébruges pour Antenne 2, reportage Gérard Bouffice. Cet homme, le lieutenant de vaisseau Guy Cohenberg, présent sur les lieux du naufrage, a personnellement sauvé une cinquantaine de passagers du Herald of Free Enterprise. C'est lui qui a depuis coordonné les opérations des plongeurs. À plusieurs reprises, il a pénétré à l'intérieur de l'épave du car ferry. Qu'est-ce qu'il se passe à l'intérieur ? Pour l'instant, à l'intérieur, il y a un ravage total. L'intérieur est très léger. Tous les matériaux sont très légers. Et avec les tempêtes qu'on a eues, tout a été déplacé de tribord vers bâbord. Là, pour l'instant, il y a des endroits où on a presque un mètre de vase. Alors, il faut creuser et chercher dans la vase. Vos plongeurs sont psychologiquement entraînés à affronter ce genre de situation ? Jusqu'à maintenant, je ne crois pas qu'on a eu des problèmes sur le plan psychologique. Au début, les gens avaient un peu peur. C'était nouveau, c'était quelque chose quand même assez spécial. Mais ils ont bien travaillé. Et en travaillant, je crois que la meilleure solution, c'est de travailler. Les préparatifs pour l'accueil des familles se poursuivent. Tout sera mis en oeuvre pour que l'identification des victimes se déroule dans les meilleures conditions. L'assistance psychologique est l'assistance la plus nécessaire. Ceux dont la famille a le plus besoin à ce moment-là. Et les infirmières se sont portées volontaires, les psychologues se sont portées volontaires, à tranche d'horaire de 5 heures, à accueillir la famille et de les assister au moment de l'identification, de leur proposer une tasse de thé, une tasse de café, et vraiment de les accueillir. A Bruges, à l'hôpital Saint-Jean, dans les deux chapelles ardentes, l'une pour les femmes et les enfants, l'autre pour les hommes, 19 cercueils ont déjà été disposés ce soir. Un groupe de travail constitué par le professeur Alexandre Minkowski et le Haut Conseil de la Famille était chargé d'étudier les nouvelles techniques de surveillance de grossesse et de procréation et leurs conséquences sur la démographie. Les conclusions du groupe viennent d'être déposées et parallèlement, le docteur Yves Dumez publie un ouvrage sur le dépistage prénatal. Il semble que l'utilisation de l'échographie soit très incohérente. Enquête Pierre-Ly. Voici les deux têtes côte à côte des jumeaux avec entre les têtes la cloison, une tête ici, l'autre ici, une main, les activités cardiaques, le cœur du fœtus de droite, ici le cœur du fœtus de gauche, on arrive au niveau des cuisses, voilà, ça c'est le sexe du fœtus féminin avec une petite ligne blanche qui est la forme de la vulve. Nécessité ou non, les parents n'y résistent pas. Découvrir leur enfance et le plaisir immense qu'apporte l'échographie. Qui apparaît ici entre les cuisses, le pénis du petit garçon. Pour le médecin, c'est aussi le moyen de découvrir l'inconnu et parfois l'outil indispensable pour un traitement. D'un côté comme de l'autre, tout pousse aux abus. Mais comment les éviter ? Quand on fait plus de deux à trois échographies pour une grossesse normale, on abuse. Lorsqu'il y a une grossesse pathologique et un problème, des échographies supplémentaires sont nécessaires à condition d'être faites dans des centres de référence. Alors, qui abuse de l'échographie ? Est-ce que ce sont les parents qui en demandent trop ou est-ce que ce sont certains médecins ? Les deux. Le consommateur, la patiente, demande des échographies pour voir le sexe, pour voir son enfant, pour voir s'il est gros ou petit. Uniquement pour des raisons sentimentales. C'est pas justifié. Et le médecin peut abuser de l'échographie pour chercher les détails. C'est louable. Il peut aussi abuser de l'échographie pour rentabiliser un appareil. Le nombre d'échographies a augmenté de 80% en 3 ans. Les moyens de contrôle de la sécurité sociale demeurent limités en dépit d'une codification. Quant aux médecins spécialistes, ils prévoient une conférence en décembre prochain en vue de rationaliser l'emploi de cette technique qui fait rêver. Sport, football, voici maintenant le résultat du tirage au sort des 8e de finale de la Coupe de France. Match allé le 21 avril, match retour le 24 avril. Les matchs allés joueront sur le terrain du club premier nommé, c'est-à-dire le club qui se trouve à la gauche de votre écran, à l'Est, Bordeaux, Laval, Lille, Martigues, Strasbourg, Marseille et Lens. En Coupe d'Europe hier soir, vous avez pu le suivre peut-être à partir de 22h sur Antenne 2. Bordeaux a fait ce qu'on appelle un faux pas. 1 à 0 pour les Allemands de l'Est du locomotive de Leipzig. Ce sera très difficile dans 15 jours pour le match retour. Alors je vous propose de voir ou de revoir les principaux buts marqués lors des matchs européens hier, en commençant par celui de Leipzig. Commentaire Francis Marotto. Déçu José Touré d'avoir raté le bon wagon face au locomotive Leipzig pour finalement concéder une défaite 1 à 0 sur ce but de Bredov. Toujours en Coupe d'Écoupe, l'Ajax d'Amsterdam en rouge se rend à Saragosse et concède le premier but à Rubens Sosa sur un terrain à la limite du praticable. Égalisation en première mi-temps, Winshague. En seconde période, Bosman à deux reprises marque pour l'Ajax qui l'emporte finalement 3 buts à 2, 3 buts de la tête. A Munich, face au Bayern, l'autre club espagnol, le Real Madrid en blanc, encaisse un premier but d'Ogenthaler. Concède un deuxième but sur ce pénalty litigieux, Mataoz transforme. 3-0 avec cette piche nette de Wolfhard. Le Real réduit l'écart, Boutraguegno, mais concède en deuxième mi-temps un nouveau pénalty transformé par Mataoz. L'autre demi-finale de la Coupe des Champions oppose Porto, maille oreillée à Kiev. Premier but portugais, foutré, mais ballon dévié par Belanov. 2-0 pénalty, André, et 2-1 score final sur une reprise de la tête du milieu de terrain russe, Yakovenko. J'ai les résultats du quartet qui se disputait cet après-midi à Évry. Résultat 15-2-8-11. Dans l'ordre, cela vous donne 27 273 francs 50. Dans l'ordre différent, 880 francs pour ce quartet disputé à Évry. Les tournesols de Vincent Van Gogh appartiennent désormais à un assureur japonais. Ce n'était ni un musée, ni un milliardaire américain comme on le croyait, mais une compagnie d'assurance japonaise qui avait acheté le 30 mars dernier à Londres le bouquet de fleurs de Van Gogh. L'assureur voulait ainsi fêter son centenaire. Geneviève Molle. Le 30 mars, chez Christie's à Londres, à l'autre bout du fil, il y avait Yasuo Goto, le patron de la Yasuda, la deuxième compagnie d'assurance japonaise, la dixième mondiale. Yasuo Goto a acheté les tournesols 220 millions de francs, le centième du chiffre d'affaires de sa compagnie. Van Gogh, qui avait vendu le tableau 500 francs, a dû s'en retourner dans sa tombe. Nous fêterons l'année prochaine le centenaire de notre compagnie. Nous cherchions un tableau paix en 1888. Nous avons trouvé le Van Gogh. Mais il y a une autre raison. Un des sept exemplaires des tournesols peints par l'homme à l'oreille coupée a été détruit pendant la Deuxième Guerre mondiale au Japon. Monsieur Goto a voulu rendre un Van Gogh. à son pays. Le tableau sera présenté à côté d'un renoir dans ce musée que Monsieur Goto a installé au 42e étage de la tour Yasuda à Tokyo. Van Gogh pourra dire maintenant merci, honorable visiteur. 17 millions à 17 millions à 22 millions paris. Bon, ça c'est tel un. Ah oui ? Bon, vous êtes chic mais fraîche, la météo. Oui, oui, nous retrouvons la fraîcheur pour quelques degrés de moins mais quelques éclaircies supplémentaires. Nous étions au-dessus des normales saisonnières et nous retrouvons des températures de saison. Regardez la carte, plutôt la photo satellite qui nous montre que les nuages étaient très très nombreux sur notre pays aujourd'hui. Ils s'évacuent maintenant vers l'Europe centrale tandis qu'une autre perturbation qui est encore loin au large de l'Atlantique descendra demain. Résultat donc sur notre carte. Nous commençons par le beau temps. Beau temps sur la Méditerranée et la Corse grâce au Mistral qui se lève. Belles éclaircies sur le massif central, l'Aquitaine, le centre, le bassin parisien, la Bretagne, les pays de la Loire. Des résidus nuageux sur le flanc est. Des nuages donnant des averses sur tout le littoral atlantique. Les températures donc, elles sont en baisse. C'est assez net puisque nous irons demain après-midi de 10 à 12 degrés sur la moitié. Et de 10 à 17 degrés seulement sur la moitié sud. Demain sera le vendredi 10 avril. 3 minutes de soleil supplémentaire. Ce soleil se lèvera à 7h13, se couchera à 20h33 et ce sera la Saint-Fulbert. Merci beaucoup. Les organisations syndicales CFDT et CGT appellent les salariés d'Antenne 2 à cesser leur mouvement de grève. Les négociations se poursuivent dans un esprit d'ouverture et de concertation après les assurances données par la direction d'Antenne 2. C'est le communiqué que je viens de recevoir des organisations syndicales CFDT et CGT. Conséquence, il y aura bien un journal de fin de soirée à 23h20. Vous serez présenté par Philippe Arouard, notre samouraï pour l'occasion. Et puis demain, dans Télématin, à partir de 6h45, les différents journaux, 7h, 7h30, 8h. Et puis dans les 4 vérités de Paul Nahon, on recevra l'ambassadeur d'Algérie. A demain 20h. Bonsoir. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada